Bien salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel sur Dauntless à la hache, donc la axe in english Alors ça va être relativement simple, je vais d'abord vous montrer 3 petits combos sympa à faire ensuite on ira directement dans le combat, j'ai pris un monstre simple pour vous montrer en combat les combos possibles et faisables et je vais donner 2-3 petites astuces parce que je joue quasiment que à la hache donc j'estime avoir un beau niveau avec et comprendre un peu ce qu'il faut faire Déjà vous avez votre clic donc votre X ou clic gauche de la souris qui est une attaque verticale et ensuite votre Y ou clic droit qui est une attaque horizontale, bravo vous savez vos directions donc ensuite vous pouvez charger vos attaques jusqu'à 3 barres comme ceci et vous pouvez donc charger votre attaque pareil jusqu'à 3 barres il faut savoir qu'une attaque chargée entraîne un combo qui va charger la barre qui est en haut à gauche de votre écran cette barre va être très importante car quand vous l'avez à 100% vous pouvez donc utiliser votre capacité plus ou moins ultime qui va faire énormément de dégâts, je crois que c'est jusqu'à 5, entre 5 et 7 fois les dégâts totaux de l'arme donc c'est vraiment très très puissant et ça se stack un peu comme dans l'ancien Monster Hunter avec le katana plus vous allez le faire plus les dégâts vont augmenter au début ça fera seulement x5, ensuite x6, x7, etc il faut jusqu'à x3, enfin x3 l'effet donc je crois qu'on peut monter jusqu'à x8 en dégâts en trucs comme ça quand j'ai regardé sur le truc des développeurs alors en combo ce qui peut être sympa c'est le combo en full clic gauche ça fait juste ça hop on peut pas faire plus c'est assez limité et le combo en full clic droit hop il y en a jusque 4 là dessus il faut savoir qu'on peut esquiver à chaque fin de mouvement c'est à dire que là je peux pas esquiver mais là hop je peux voilà donc faut bien prendre en compte le mouvement pendant une seconde je peux pas genre là je peux pas, là je peux pas, là je peux voilà et pareil pour euh... voilà il faut bien prendre en compte les mouvements moi je vous conseille de faire des petits monstres faciles comme là le rognasher que je suis en train de faire pour euh... bien prendre en main les animations en fait les patterns de... de la hache donc un combo que je vous conseille qui fait très très mal et qui est bien alors quand vous êtes statique quand le monstre est à terre par contre ce combo là hop suivi hop de ça comme ceci ça va être très fort le souci euh... le souci du combo que je viens de montrer c'est que vous êtes statique vous ne pouvez pas bouger hop là je bouge si vous entendez je bouge c'est pas possible de faire autrement donc c'est euh... à double tranchant sachant que quand vous chargez votre arme comme ceci tant que vous avez pas tapé vous pouvez pas esquivre vous voyez que là j'ai... vous êtes prêts là je spam maintenant l'esquive hop vous voyez qu'il y a au moins une seconde donc c'est très euh... c'est utilisé avec parcimonie euh... faites très attention à ça le monstre peut vraiment bah vous péter la rondelle assez facilement et assez rapidement à cause de ça alors que à contrario le combo avec euh... qui est droit donc Y le premier vous pouvez bouger comme ceci euh... ça vous pète un petit peu votre barre de... de stamina par contre la deuxième activation du combo vous ne pouvez pas bouger vous êtes euh... coincé mais euh... ce qui est important ça va être de justement charger euh... comme ça mettre sur le monstre mettre une deuxième attaque à la limite esquiver et ensuite enchaîner un peu plus donc une fois que vous avez mis euh... l'attaque chargée le combo se déclenche et la barre de chargement se déclenche vous allez le voir directement contre le monstre je vais vous montrer c'est très important euh... de prendre ça en compte donc je vous explique un peu pourquoi faire ça pendant que je loot simplement parce qu'en fait euh... déjà l'ultif a beaucoup de dégâts je l'ai dit juste avant mais ce qui est important en fait là dessus c'est de bien prendre en compte que dès qu'il y a une attaque chargée ça déclenche un combo et le jeu va détecter un combo en fait va détecter le début de la attaque ultime et donc va charger le... charger la barre si jamais vous interrompez ou vous esquivez ou quoi euh... la barre ne se chargera plus vous serez donc euh... bah mis en... hors service par euh... par le jeu par exemple si euh... je fais comme ça avec l'attaque je fais ça là ça va charger là ça va charger là ça va charger hop et là ça le fera plus ça le fera pas tant que j'aurais pas euh... remis donc euh... un coup charger mon ulti alors pourquoi ils ont fait ça je pense que c'est pour euh... favoriser les attaques lourdes et faire donc plus de dégâts c'est intelligent je trouve pas rapport aux développeurs du jeu parce que justement ça nous force à faire des attaques chargées donc à jouer plus safe et à jouer plus intelligemment c'est pour ça que j'adore cette euh... cette euh... cette euh... cette euh... c'est que bah faut être intelligent dans sa manière de... de jouer comparé à certaines zones d'armes un peu moins intelligents genre les trimblades par exemple et ça on s'en fout donc on va voir directement en combat comment ça se passe euh... par rapport à ça hop la musique se lance le combat se lance donc là j'ai commencé par un attaque chargée statique hop heureusement qu'il m'a pas attaqué ce combat j'aurais pas pu esquiver comme vous avez vu par contre l'avantage c'est que je vais arriver comme ceci là je vais lui mettre un coup si jamais j'arrive à prendre la hitbox hop là il y a l'animation du fait qu'il soit dans le mal hop voilà vous voyez que ça charge uniquement ses attaques chargées là si je vais faire une petite attaque euh... non chargée avec X par exemple ça cherche pas l'ultime du coup c'est un petit peu relou il faut bien prendre en compte justement les combos que je vous ai montré et plus vous laissez charger votre attaque plus le... plus la barre va être du coup imposante et pas besoin de charger beaucoup vous voyez là j'ai chargé un minima et ça l'a fait quand même alors très intéressant moi j'ai pris la lanterne qui vient d'avoir énergie presque illimitée qui est complètement euh... pété hein disons-le donc là je vais mettre l'attaque ultime voilà son et lumière vous voyez que ma jauge d'ultime est passée en... en blanche donc ce qui est important là-dessus c'est de se dire que ça va faire blanche, jaune et rouge donc blanche c'est euh... dégâts fois euh... fois deux ensuite vous avez euh... enfin c'est... c'est gratuit en fait je pense qu'il va mourir avant mais je vais essayer de vous montrer voilà il va mourir avant c'est sûr hop et là je vais remettre une ultime j'aurai pas le temps mais en gros ça va faire en jaune et en rouge donc c'est très important de toujours essayer d'avoir votre ultime parce que la barre descend et en fait c'est important bah de... enfin d'avoir plus rapidement donc quitte à la charger lentement et faire que des petites attaques chargées faites-le c'est très intéressant de faire des petites attaques chargées moi je vous le conseille vraiment bah... créer avec X ou Y hein X va peut-être être plus rapide et aussi il y a un truc à savoir et ça je ne l'ai pas montré euh... dans la vidéo mais je vous le dis quand vous chargez une attaque petit tip de fin avant d'arrêter quand vous chargez une attaque euh... vous voyez qu'il y a 3 tics en fait dans le chargement il y a le type recharge 1, charge 2, charge 3 et en fait si vous... faites charge 3 et que vous laissez ensuite plus d'une seconde à peu près le coup va être beaucoup plus lent que si vous lâchez votre bouton au moment où le tic apparaît si vous lâchez votre bouton au moment où le tic apparaît donc ça fait genre... et là vous le lâchez direct au moment où il apparaît l'animation d'attaque sera beaucoup plus rapide un peu vous allez gagner euh... vous allez gagner une bonne seconde sur votre match et ça c'est très très important à prendre en compte en tout cas la vidéo est terminée j'espère que ça vous aura appris un peu plus à maîtriser cette hache et à comprendre comment cela fonctionnait je ferai des vidéos sur les autres armes et j'en ferai des mieux beaucoup plus construites et beaucoup plus euh... enfin beaucoup mieux monter par la suite quand le jeu sortira réellement parce que pour l'instant c'est qu'une bêta ils vont refaire toutes les armes donc c'est vraiment pour ceux qui s'intéressent aux mécaniques des gameplays du jeu moi c'était le tada et puis je vous dis à la prochaine fois de cette vidéo à la prochaine fois de la vidéo à la prochaine fois de la vidéo à la prochaine fois de la vidéo